Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur un petit jeu d'exploration qui s'appelle Cartou. On va y incarner une petite cartographe et on va devoir résoudre des énigmes pour avancer dans notre exploration. C'est un jeu qui se joue en temps réel, vous allez voir le monde réagit à nos actions. Il est jouable uniquement en solo, puisqu'il n'y a que Cartou incarné. Il est compatible manette, donc ce sera mon cas, je vais jouer à la manette. Il est disponible en français, ce qui va nous permettre d'apprécier l'histoire, puisqu'il y a une histoire bien évidemment dans Cartou. Et il est disponible au prix de 19,99€. C'est un jeu qui est développé par Sunhead et qui est édité par Humble Games. Je les remercie, ainsi que 47 et la chaîne des jeux du signe pour la clé qui m'a été offerte. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il est question. Donc on se retrouve en jeu, vous voyez le graphisme de Cartou. Nous, on va jouer. Voilà, on va faire une nouvelle partie, l'idée est de découvrir toute l'histoire. Et je me tais pour la cinématique. On va jouer. Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Musique douce Donc voilà, c'est une cinématique qui est muette, mais qui nous permet de comprendre que Karto vivait avec sa grand-mère dans un dirigeable, et que visiblement elle a fait une petite boulette qui lui a permis de se trouver échouer ici sur cette île, et bien évidemment de perdre sa grand-mère. Donc on va devoir retrouver notre grand-mère. Et il y a ici un petit objet. Et on va pouvoir du coup avoir le mécanisme principal de Karto. On va voir la carte. Et on a une petite aide qui nous dit Bienvenue Globetrotter, tu es libre de modifier le monde comme bon te semble. C'est ce qu'on a vu pendant la ciné. Et on peut déplacer chaque fragment de la carte et les faire pivoter. Et bien évidemment on ne peut faire connecter que les fragments dont les berdures correspondent. Et on va pouvoir voir les zones encore inexplorées. Donc ici on a une zone qui est là, inexplorée. On va pouvoir la tourner et la poser. Et on revient en jeu. Et notre petite carte-graphe trouve un petit morceau. Donc c'est un nouveau morceau de carte. Vous voyez j'ai trouvé un nouveau fragment de carte. Et je vais pouvoir le connecter pour, et bien tout simplement, agrandir la carte et l'explorer. Donc là vu comment je l'ai foutu, ça ne m'arrange pas. On va faire un petit trou. Donc je redescends. Je trouve un autre fragment de carte. Et je trouve surtout une personne avec qui interagit. Bonjour ! Oh et petite ! C'est pas souvent qu'on a des visiteurs ! Est-ce que ta famille t'accompagne ? Je vois, peu importe. Tu es la bienvenue et tu arrives à point nommé. Aujourd'hui, nous célébrons le passage à l'âge adulte de ma nièce, Shianan. Vous voyez, Karto n'est pas très bavardant. Oui ! C'est un grand moment ! J'ai tellement hâte d'y être, que j'ai oublié mon apport en partant ce matin. Mais ça n'a pas d'importance ! La cérémonie approche. Explore l'île en attendant, puis on s'y retrouve. Donc, tout à l'heure, on a gagné un nouveau fragment de carte. Donc on va pouvoir assembler pour pouvoir explorer. Donc, il y a des gens avec lesquels interagir. Une maison et un autre fragment de carte. On va voir ce que ces gens ont à nous dire. Bonjour, petite ! D'où viens-tu ? C'est agréable de voir une nouvelle tête. Ça fait des mois que je ne me suis presque plus menée dehors. Ma petite chérie accapare toute mon attention, comme tu le vois. As-tu rencontré mon mari ? Il pêche un peu plus loin. Enfin, il ne doit pas attraper grand-chose puisqu'il est parti sans appât, ce groupe entourdi. Nous n'avons plus qu'à compter sur l'océan, comme toujours. Heureusement que ce petit bout de chou aime le poisson, pas comme l'autre chat d'apport. Hé ! As-tu rencontré les autres familles ? Kélan et les Soins sont arrivés sur l'île en premier. Ils vivent sur la côte. Sia est ma belle-sœur. Elle habite dans la forêt avec sa famille. Sa fille, Shianan, passe à l'âge adulte aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse c'est arrivé. Et du coup, le petit garçon fait « Ah ! » T'es qui ? Est-ce que t'as 15 ans ? Maman a dit que je dois avoir 15 ans pour faire mon passage de l'adulte. Comme t'as traversé la mer. Comment t'as traversé la mer si t'as pas 15 ans ? Un bateau apparaît au pont au nord quand on a 15 ans. C'est un cadeau de la mer. Ensuite, on monte dans le bateau. On monte dans le bateau et on quitte l'île. Pour toujours ! J'aimerais bien partir pour toujours. Ça doit durer au moins un mois ! Et ici, on a une maison et il n'y a personne. Donc, on va regarder le fragment de carte qu'on a eu. qu'on va pouvoir ne pas poser là. Voilà, on peut le poser là. Il y a un autre fragment de carte. Il y a un petit tas de terre sans intérêt. Ok, donc on va voir ce qu'on a découvert. Ça devient un peu technique. Il ne faut pas hésiter à décaler les lignes qui me gèlent. Voilà. On va aller voir cette forêt. Donc, il y a un autre fragment de carte. Et c'est tout. On va positionner ce nouveau fragment. Et vous voyez, comme je l'ai positionné, on voit que le monsieur va avoir un personnage ici. Il y avait une petite icône de personnage. Voilà. Oh non, je ne te reconnais pas. Je me suis vraiment perdue. L'île est petite, je sais, mais je me laisse toujours distraire sur le chemin du coup. L'océan est si beau et rempli de sirènes. C'est embarrassant, mais... Pourrais-tu m'aider à rentrer chez moi ? Tu as l'air de savoir t'orienter. Ma maison se trouve sur la côte à l'est de celle dans la prime. Si seulement je savais où se trouve l'est. Donc là, il vient de me donner un petit indice. Il veut qu'on le mette tout simplement à l'est de la maison dans la prime. Et vous voyez, on est toujours sur la même tuile, mais il y a des choses qui sont atteintes. Bonjour ! Merci d'avoir aidé mon mari à rentrer. Je l'adore, mais il serait bien capable d'oublier sa propre tête. Je ne crois pas t'avoir déjà vue. Viens-tu d'une autre tribu ? Quelles sont tes coutumes ? Notre peuple est pionnier des mers. Une fois parti au large, nous nous installons sur la première île trou. Nous avons eu de la chance de tomber sur celle-ci. Elle est parfaite. As-tu rencontré Shianan ? C'est une jeune fille formidable. Son départ nous fera beaucoup de peine. Mais nous sommes de tout cœur avec elle. Elle sera sûrement heureuse de te rencontrer si l'occasion se présente. Donc du coup, on a une petite maison. Il n'y a personne. Donc, on va tout de suite aller voir ce qu'on a dans notre posace. Alors, comment je vais m'en sortir ? Je vais caler ça. Comme ça, c'était très bien. Et celui-là, comme ça. ça n'a rien débloqué. Mais au moins, je vais pouvoir aller voir la carte. Donc, tu cherches Shianan ? Elle vit dans une forêt bien plus grande que celle-ci. Ok. Donc, on a fait peur aux oiseaux. Ils ont laissé deux cartes qu'on va pouvoir aller voir. Et il va falloir faire une forêt bien plus grande que celle-ci. Ok. C'est comme tout à l'heure. On se retrouve un peu coincé. On va essayer de faire quelque chose. Alors, il y a un lac. Voilà. Donc, c'est un jeu où pour s'en sortir, il faut vraiment faire attention à ce que nous disent les gens. Ok. Donc, a priori, il y a juste une maison. Enfin, juste. Shianan! Cette fille! On va rentrer dans la maison. Aham! Je peux t'aider? Tu es dans une propriété privée, tu sais. Désolée. Ces derniers jours avec Shianan n'ont pas été faciles. Tu es la bienvenue, chère. Donc, on a une maman soupire. Shianan ne cesse de dire qu'elle reviendra un jour après son départ. Mais cela va à l'encontre de nos coutumes. Ce n'est pas le souhait de la mère. Lorsque l'un des nôtres prend la mère, il ne revient jamais à ses origines. C'est la tradition. Je sais, ma chérie. Elle me fait bouillir, parfois. Mais elle a toujours fait comme bon lui semble. Je me demande de qui elle tient ça. Je suis sûre que la situation est tout aussi difficile pour elle. Efforçons-nous simplement de profiter de nos derniers moments ensemble. Shianan est sûrement à aller s'isoler au lac. Pourrais-tu aller la voir, ma petite ? Tu as l'air de savoir écouter. Ces feuilles semblent divinement bonnes. Tu ne trouves pas ? Cette plante a traversé l'océan à mes côtés. Un ragot de fruits de mer en train de cuire. De superbes poteries en archi. Ma femme et moi avons construit cette maison et tout ce qui s'y trouve. On est plutôt habiles de nos mains nous deux. Viens, je te fais visiter. Ici se trouve le salon, la chambre, la cuisine. Et voilà, c'est tout. Ho 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 ! Où sont les toilettes ? Bah, la forêt est grande. Vous voyez, on peut réinteragir avec les gens. Parfois, ils vont juste nous dire un indice en fait par rapport à ce qu'ils nous demandent. Peux-tu les voir chez Hanan, s'il te plaît ? Elle doit être au lac. Si c'est le cas de la maman, contre le papa, lui, il nous a rajouté des petits indices. Donc, on va regarder ici. Un collier de coquillage. Dans l'une des coquilles brillantes, on trouve un fragment de cartes. On dit que cet animal vivait sur les terres de nos enfants. Il semblerait qu'on appelle ça un ours noir. Ou un ours, pour faire coup. Difficile de croire que de si gros animaux existent. J'aimerais bien voir ça. Donc, on va essayer de retrouver Shianan. Donc, on nous a dit qu'elle était au lac. Et, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une carte de lac. On va pouvoir mettre à côté de la première. Je ne suis pas prête à partir. C'est la tradition, je le sais bien, mais ma famille est tout pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas revenir leur rendre visite une fois que j'aurais pris la mer ? Notre peuple suit ses coutumes depuis si longtemps. Je parie que plus personne ne sait à quoi elle rime. Les traditions ne sont pas forcément bonnes, tu sais. Des fois, on les applique simplement parce qu'il y en a toujours été ainsi, sans se poser de questions. Excuse-moi, je suis contrariée. Merci de m'avoir écoutée. Qui es-tu ? Oh, ne sois pas nerveuse. Je m'appelle Shianan. Bienvenue sur mon île, même si je m'apprête à la quitter aujourd'hui, après ma cérémonie de passage. D'un côté, je trouve ça excitant, mais aussi, j'ai peur de me sentir seule. Je vais sûrement mettre du temps à me faire des amis. Et les aventures sont toujours plus amusantes en groupe. Euh, je sais qu'on vient de se rencontrer, mais... Qu'est-ce que tu dirais de... m'accompagner ? Je suis sûre que tu serais une super amie. C'est vrai ? Génial ! On va s'amuser comme des folles ! J'ai hâte d'en parler à mes parents. Et tes parents, tu devrais les prévenir, non ? Bon, on n'aura qu'à les retrouver. Oh, j'ai une dernière chose à faire avant de prendre la mètre. Tu pourrais peut-être m'aider ? J'aimerais emporter une poignée de terre pour pouvoir toujours garder mon foyer près de moi. Mais j'ai encore besoin de temps pour dire au revoir à mon île. Est-ce que tu pourrais aller me chercher de la terre ? La meilleure, c'est celle que l'on trouve là où la forêt, la côte et la prairie se rencontrent. Tiens, tu n'auras qu'à la mettre dans ce sac. Merci ! Elle n'a rien d'autre à nous dire. Il n'existe qu'un seul endroit avec ses caractéristiques sur toute l'île. Donc, on va le trouver. La côte, la prairie et la mer ? Juste à côté de lui. Voilà, on a eu un petit sac. C'est parfait. Et notre petit monticule de terre. On fait scratch, scratch, scratch. Il était juste à côté de nous, en fait. Et voilà, on a rempli. Le petit sac est devenu rempli de terre. On va aller lui rendre. Est-ce que tu as trouvé de la terre ? Cette terre est parfaite. Merci. Tiens, c'est bizarre. Il y a un bout de papier dedans. Oh, tu le veux ? Tiens. Je crois que c'est tout ce qu'il me fallait. Je suis prête à partir. On se lance à la conquête de l'océan. Shannon et Karto. Shannon et Karto, wouhou ! Va te préparer si tu veux. On te retrouvera sur le ponton nord pour la cérémonie. Youpi ! Youpi ! Je pense qu'elle va juste... Voilà. On se voit au ponton nord. Donc, j'imagine que le petit papier... Voilà, c'était une nouvelle carte. Et on va pouvoir mettre ce ponton au nord. Alors, a priori, on n'a rien d'autre à faire ici. On va retrouver mon chemin. Ici, ils sont partis. Donc, on va aller au ponton nord. Ici, il n'y a plus personne non plus. il n'y a personne. Il n'y a personne non plus. On va donc continuer vers le nord. Et oui, effectivement, ils sont tous là. On y est ! Juste à temps pour le concours canin. J'ai un service à te demander. Prends ce souvenir avec toi. J'aimerais que tu le donnes à mon fils si jamais tu le rencontres quelque part. C'est peu probable, mais s'il y a une chance que tu puisses lui transmettre notre amour, je veux la saisir. Shianan va vraiment me manquer. Qui m'aidera à tirer mes filets ? Mais je suis extrêmement fière d'elle et je te remercie de la peau. Chérie, regarde ! Ce bateau est le cadeau que la mère offre à Shianan. A chaque fois, l'apparition de ces bateaux semble en être pure magie. Wouah ! Il est trop chouette ce bateau ! Sauf qu'il n'a pas de pince. Que la mère couvre votre voyage de bonheur. Shianan a beaucoup de chance de t'avoir comme ça. Bon, je crois qu'il est temps. On m'a dit que tu accompagneras Shianan. C'est très gentil de ta part. Est-ce qu'ils ont d'autres choses à nous dire ? Faites bon voyage. Lui toujours à l'ouest. Concours, canin ! Merci, mes meilleurs voeux pour votre voyage. cette journée est si belle et si triste à la fois. Clac, clac, clac. Je l'aimerai toujours de tout mon cœur. Ce vent vous portera bien. Bon, je pense qu'on a parlé à tout le monde. On va parler à Shianan. Shianan. Salut, Karto. Je n'en reviens pas. Le bateau est vraiment là. Bon, je crois que je suis prête à partir et toi ? Je pense qu'on est prêts à partir. Qu'est-ce que vous en dites ? Wouhou ! Que la cérémonie commence ! Shianan, mon trésor. J'aimerais t'offrir ce cadeau d'adieu. C'est un collier en arête d'espadon. Yep, Shianan, à la collier. Qu'il t'apporte paix et persévérance. Qu'il t'accompagne nuit et jour, ma magnifique fille. ferme les yeux et sens la tendre caresse du vent. trouve ton destin comme nous avons trouvé le nôtre. Nous t'aimons, Shianan. merci à tous pour vos encouragements. Je passe à l'âge adulte et le monde m'attend. On se reverra bientôt. Shianan, arrête tes bêtises. Elle plaisante, chérie. Ah ah, quelle petite ! Effrontée. Passe le bonjour au crabe. Ce qu'elle dit, je parle. Adieu à tous. Je pars pour un merveilleux voyage. Ah ah. Mais effectivement, dans merveilleux, il y a mer. Allez, Karto, en route pour l'aventure. Et il leur arrive des petites aventures. Ouf ! Nous y voilà. Je n'arrive toujours pas à croire que c'était la première fois que tu naviguais. Tu es un vrai loup de mer, Karto. Je ne sais pas comment tu nous as sortis de ce brouillard. Je sais que la tradition dicte que je dois m'installer sur la première île que je trouve. Mais je vais explorer un tout petit peu plus. Le monde est grand. Cela dit, ces prairies ne me déplaisent pas. Que dirais-tu d'explorer un peu pendant que je vais jeter un oeil aux îles alentours ? On se retrouvera ici demain. En attendant, je jure que je vais trouver cette ville sous-marine. Je suis sûre de l'avoir vue. Héhé. Et du coup, on a fini la première île. Vous voyez, du coup, on recommence sur une nouvelle. On n'a plus aucune des anciennes cartes. Et on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On explorera cette nouvelle île dans le prochain. j'espère que ça vous a plu. J'espère que le gameplay du jeu vous donne envie d'en voir plus. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Musique